Levant a la parole. Merci, cher René, pour la parole. Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur la première débattue qui a été véritablement déjà discutée ici. Je m'attardais beaucoup sur ce que même Abraud a voulu nous évoquer ici, l'expérience de ces ministres-là. Je trouve cela quand même choquant parce que nous venons ici pour sans doute partager nos opinions envers le peuple, mais pour aussi trouver simplement véritable qu'on dise la véracité des faits. Nous ne sommes pas un gouvernement qui n'est pas le reflet de la beauté du progrès que le peuple congolais désire. Vous savez, aujourd'hui, il y a une multitude des choses qui se réalisent dans notre cité et ce gouvernement-là est rempli notamment des ministres qui n'ont pas été à la hauteur, qui se sont enrichis, bien sûr, sur le contribuable congolais qui est aujourd'hui misérable. Donc, moi, je ne peux pas croire que M. Macrosso, qui, depuis Belouret, je ne cesse pas de publiciter ici, n'est qu'un potiche de la sasoukrasie, sera à la hauteur de résoudre les problématiques sociétales que notre pays est en train de traverser. C'est quand même gravissime. C'est quand même gravissime qu'on puisse avoir cette plaisance-là, de venir ici discourir en disant que non, on peut compter sur ces vieux-là. Donc, vous savez très bien qu'ils sont dans le favoritisme, simplement, de leur vent-même. Aujourd'hui, Abraud peut se rejure parce qu'il est loin de la misère de notre cité. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on ne peut pas attendre des merveilles de ces gouvernants-là fereux de notre cité. Ils sont en train de préparer leurs enfants à assumer des fonctions dans notre cité d'une manière simplement ridicule. Vous le savez très bien, aujourd'hui, c'est leurs bons mains qui sont favorisés au détriment, notamment, d'un peuple qui est dans un silence de la honte. Vous savez que lorsque même l'aîné Robert dit ici que non, il faut qu'on puisse demander plus à ces gouvernants de notre cité. Mais qu'est-ce que vous voulez que ce peuple-là demande plus à ces gens-là qui ne sont pas là pour le peuple congolais ? En réalité, ces gens-là sont des égoïstes. Merci, merci, Lévan. Je ne peux pas te laisser finir sans te poser deux questions. Tu sais, on a à peu près les mêmes internautes qui nous suivent. À un moment, tu traités le Congo de dictocratie. Ensuite, tu as commencé. Je vais jamais arriver. Je te pose une question. Je vais toujours traiter. Tu as commencé à faire des éloges à la ministre de l'Investi Ngani. Ngani. Non, c'est le plus d'idée. Je veux juste savoir. Je veux juste savoir. Est-ce que en six mois, le Congo était d'abord une dictocratie, ensuite une démocratie, et là, c'est redevenu d'une dictature ? Juste pour comprendre. Bon, il faudrait que tu... Ça, c'est la première fois que tu me reposes cette question. Mais j'aurais l'utilité de mieux apporter la précision. Je crois que je l'ai toujours dit et je l'aurais dit encore, je n'aurais pas honte de le dire, le Congo reste un pays où règne la dictocratie. Je ne parle pas de Mme Inès Ngani. C'est quoi la dictocratie ? Ce n'est pas le plus important. On a compris. Ce n'est pas le plus important. Voilà. Donc, c'était sur une débatte bien précise. Sur Mme Ngani, c'était sur une débatte bien précise. C'était concernant la nouvelle loi de Moué-Bara. Ok. Merci. Donc, on va noter que le gouvernement potiste de Collinet a quand même une bonne ministre comme Ingani. Merci.